... Nous avons eu des étudiants qui sont venus d'horizons divers, notamment de Ziguenshor, de Tamba Kounda, de Dakar, de Rufus, de Luga, partout. Donc cette année, nous allons continuer l'activité en présentant la plateforme aux étudiants, en leur donnant l'emploi du temps et en leur permettant de se connecter dans cette plateforme. Cette année, nous avons pris, comme toutes les années passées, 10 étudiants en formation initiale, gratuitement. Au regard de toutes les difficultés d'accès aux médicaments essentiels que nous connaissons en Afrique, et je crois qu'à travers cette présentation, nous avons passé en revue tous les goulots d'étranglement qui, aujourd'hui, entravent le développement de cette industrie locale, pharmaceutique locale, qui est forcément un des piliers de notre souveraineté en termes de qualité de soins et d'offres de soins. Nous allons vers ce que nous appelons l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui, évidemment, vise au renforcement du capital humain. Et renforcer le capital humain, c'est d'abord en dehors de la santé, c'est en dehors de l'éducation, c'est la formation. Je crois qu'il faut applaudir cette initiative, mais surtout, il faut lancer un appel pour un accompagnement et une collaboration et un partenariat fructueux entre cette collaboration et cette formation et les structures de l'État. Actuellement, l'hôpital a beaucoup de défis à relever. C'est vrai qu'il y a une perception relativement négative des populations vis-à-vis des hôpitaux. Maintenant, il faudrait qu'on ressente les hôpitaux, qu'on remette le patient au centre des décisions, que le patient soit à l'optique finale. Et pour cela, pour comprendre les enjeux actuels du moment, il faudrait qu'on ait des leaders charismatiques, des leaders bien formés, qui comprennent les enjeux du moment, qui comprennent que l'hôpital est une entreprise, certes, qui n'a pas besoin de faire des bénéfices, qui doit équilibrer ses comptes, mais une entreprise qui travaille sur les soins. Notre cœur de métier, c'est les soins. Et tout ce qui concourt à avoir des soins de qualité doit être bien pris en compte. Le management, les quatre qui sortent ici seront de futurs leaders qui vont prendre en charge l'avis de centaines de milliers de Sénégalais. Dans les hôpitaux, chaque année, on a presque plus de 3 millions de patients qui passent. Et ces patients passent à travers, se font traiter au niveau des hôpitaux. Nous sommes dans un contexte de rareté de ressources. Nous sommes dans un contexte où on a la retrouvabilité. Et tous ces concepts-là, tout ce qu'on doit prendre en compte dans la formation, pour que demain, qu'on ait des leaders qui soient capables de mettre à niveau les hôpitaux, de les conduire vers le changement, faire en sorte qu'il y ait la satisfaction du patient derrière.